Si Paris est allé s'imposer à Marseille dimanche soir, Kylian Mbappé, lui, a manqué son dernier classique présumé. Sorti à l'heure de jeu après avoir perdu une douzaine de ballons et sans avoir réalisé le moindre tir cadré. Le prodige français a quitté la pelouse du vélodrome la tête basse, se fendant dans la soirée d'un poste énigmatique sur les réseaux sociaux, dos tournés et brassards de capitaine à la main. Comme pour tourner une page. Sa communication est désastreuse dimanche, tonne ce lundi Jérôme Rotten sur RMC. Mettre juste une photo de lui avec le brassard qui pengeant, je suis triste parce que je sors et puis mon dieu. Louis Sénriquet m'a sorti d'un match. Oui, et bah maintenant cela fait de moi, tu es habitué. Et de toute façon il aurait dû faire ça depuis le début de l'année. La communication. Elle est horrible. C'est un classique, tu sais ce que ça représente et encore plus toi qui es très identifié Paris Saint-Germain. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Publiquement, sachant que tu es en fin de contrat avec tout ce que tu as donné au club, tu ne peux pas avoir cette communication-là. C'est ça qui fout le bordel. Sans concession dans l'analyse du match de la star des Bleus. L'ancien Parisien appuie où ça fait mal, il a été mauvais au stade Vélodrome dimanche, il a été mauvais avec l'équipe de France sur les deux matchs. C'est rare que lui ne fasse pas tourner le compteur. Si tu n'es pas bon, ce n'est pas forcément toujours à cause de l'envie. C'est peut-être aussi une question physique. Cela tombe mal. Quand tu es dans un mauvais jour, que tes coéquipiers n'arrivent pas à te trouver parce que tu ne te déplaces pas assez ou que tu n'es pas assez mobile ou parce que tu baisses trop la tête, c'est possible. C'est possible qu'il soit rattrapé par son attitude qui n'est pas forcément différente de son attitude quand il est très bon. C'est pour ça que je ne veux pas lui tomber dessus pour ça. Je dis juste que sur le match, sa prestation n'est pas normale. Donc, il y a un souci. Un souci qui interpelle et inquiète le consultant radio. J'espère qu'il va vite se remettre dans le droit chemin. À commencer par le match de mercredi en Coupe de France avec la demi-finale contre Rennes mais surtout la semaine d'après. Parce que si le PSG a un Kylian Mbappé dans cette forme-là contre Barcelone, il y a zéro chance, le PSG ne passera pas. C'est clair et net. Et de conclure, les grands joueurs, venez vous expliquer. Quand vous êtes bien, vous êtes content qu'on parle de vous et vous êtes content de faire des interviews. Mais quand vous n'êtes pas bien, ce serait bien aussi de venir dire ce qui vous tracasse.